7h30, levé, toilette, un vrai petit déjeuner. 16h30, Stéphanie fait ses devoirs dans le calme. Antoine s'occupe tout seul. Tu ne vas pas embêter ta sœur ? Tu ne lui prends rien dans sa chambre ? Est-ce que tu as compris ? 19h30, dîner dans les règles de l'art. Alors, que j'explique ? On s'assied correctement. On ne bouge pas. On ne tape pas des pieds. Et si jamais tu te lèves une fois, tu quittes la table et tu vas dans ta chambre. 20h30, couché. On va changer le rituel, madame. L'enfant, on doit le calmer, le conditionner pour qu'il puisse dormir dans son lit, dans sa chambre. Et non pas dans les lits des parents. Tu ne dors plus à côté de maman. Ce n'est pas ta place. C'est la place à ton père. Assez-toi correctement. C'est deux fois que tu veux être nus. Oui, la troisième fois, tu es puni. Avec moi, c'est un, deux. Trois, c'est dans ta chambre. Voici ce que j'appelle les objectifs. C'est ce que j'attends de toute la famille à partir de maintenant. Monsieur, imposez-vous. Dites non. Quand votre enfant fait une bêtise, sanctionnez-le tout de suite. On ne rigole pas. On ne rigole plus. Madame, ne cédez plus. Quand vous dites non, vous allez jusqu'au bout de votre nom. Laissez respirer Antoine. Lâchez-le. Pfff, de l'air. Laissez-le grandir. Laissez-le devenir autonome. Antoine, tu vois, là, c'est ton nom. Antoine, apprends à respecter les règles. Les règles, tu ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que les règles ? Tu ne sais pas. Les règles, ça veut dire quand je t'ai dit tu t'assieds correctement, tu t'assieds correctement. Les règles, quand je t'ai dit tu arrêtes, tu arrêtes. Ça s'appelle des règles, ça, chérie. Stéphanie, arrête de chouiner. C'est tout ce que j'ai à te reprocher. J'ai été claire. Oui, parfait. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada